Chers peuples, bonjour. Aujourd'hui, 9 mai 2022, je viens vous parler d'un dossier christial. Il s'agit bel et bien de la pénérie des carburants au Congo. Comme vous pouvez le constater, je sors des bureaux de M. Jean-Bruno Richard Itoua, ministre des hydrocarbures au Congo. Après investigation sur le terrain, je peux vous dire que ce ministre nommé par Denis Sassou Nguesso, notre président de la République, M. Bruno Jean-Richard Itoua est bel et bien responsable de la pénérie de carburants au Congo-Brazzaville. Par conséquent, ce 13 mai 2022, je manifesterai devant ce bureau en compagnie de chauffeurs de véhicules personnels et commerciaux pour demander sa démission immédiate pour incompétence. M. Bruno Jean-Richard Itoua doit quitter ses fonctions du ministre des hydrocarbures pour incompétence. De grâce que M. Jean-François Ndengue, directeur de la police nationale au Congo, ne vienne pas nous emmerder ou nous déranger, car le droit des manifestations pour nous est acquis dans notre constitution. C'est de la part de votre humble serviteur, Amédée de Loloemba, depuis Brazzaville. Je vous remercie. Amédée de Loloemba, depuis Brazzaville.